Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ensemble c'est mieux, votre rendez-vous quotidien sur France 3, centre Val-de-Loire. Et tout de suite, on va passer à notre dossier du jour. Et oui, notre dossier du jour, c'est l'hypnose. On va en parler. Avec un jingle. Avec un jingle, mais c'est ça. Oui, oui, exactement. Il était parti se promener. Il est arrivé. Ah, il est revenu. Je l'ai revu là, super. Bon, allez, tout de suite. Hypnose, oui, bien évidemment. Alors, vous savez, d'habitude, on a notre copain, notre résident, c'est Sylvain Brosset, qui vient nous parler d'hypnose et d'autres choses, comme la PNL, la CNV. Eh bien là, on a décidé de faire venir sur notre plateau une hypnothérapeute. Bonjour, Elisabeth Gréffier, soyez la bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes formatrice et conférencière en hypnothérapie. Vous êtes également directrice générale du Centre d'hypnothérapie régionale d'Orléans. Pour commencer, ça fait combien de temps que vous pratiquez, vous, l'hypnothérapie ? Moi, je la pratique depuis à peu près 7 ans. Oui, ok. 7 ans. Et comment vous êtes venue à cette technique-là ? Moi, j'y suis venue parce que j'étais responsable d'équipe dans des grands groupes. Et je me suis toujours intéressée à la communication. Et en fouillant en communication pour accompagner mes équipes, j'ai trouvé la programmation neurolinguistique. Et derrière, on parlait souvent d'hypnose. Donc, voilà, je m'y suis intéressée de ce côté-là. Et puis, j'ai eu un problème de santé il y a quelques années où la médecine ne pouvait rien pour moi. Je me suis tournée aussi vers des techniques alternatives. Et j'ai vu que l'hypnose thérapeutique pouvait faire beaucoup de choses. Et ces deux chemins m'ont amenée, du coup, à l'hypnose. On va en parler, évidemment, de l'hypnose. Mais c'est vrai qu'il y a encore quelques années, l'hypnose nous paraissait complètement abstraite. Certains même criaient à l'escroquerie, alors que force est de constater qu'aujourd'hui, l'hypnose est entrée dans la vie des Français. Vous l'avez dit tout à l'heure, Frédéric, un Français sur trois a déjà consulté un hypnothérapeute. Et aujourd'hui, on va encore plus loin, puisque l'hypnose s'invite à l'hôpital. On réalise des opérations sous l'hypnose, notamment au CHR d'Orléans. On va en parler, évidemment, parce que selon une équipe de chercheurs français, l'hypnose s'avérait aussi efficace et confortable qu'une anesthésie générale conventionnelle lors de diverses chirurgies et permettrait une meilleure récupération post-opératoire. Avant sa petite explication, que veut dire hypnose ? Ça sert à quoi ? Quelles sont les différentes forces d'hypnose ? Regardez cette vidéo. Pompières sont lourdes, vous n'entendez que ma voix, rien que ma voix, et quand je claquerai des doigts, vous dormirez. Du latin « hypnoïm », qui signifie « endormir », l'état d'hypnose désigne l'état de conscience modifié. En gros, quand vous êtes à la fois en état de sommeil et de veille. Et l'hypnose, ça sert pour tout. Arrêtez la cigarette, soignez votre peur des araignées, limitez la consommation de sucre, aidez à surmonter des chocs ou encore accoucher sans douleur. Mais attention, il en existe plusieurs formes. Vous êtes prêts ? La première, la plus spectaculaire, est créée en 1841 par un médecin autrichien. Elle consiste à vous faire croire à une certaine réalité. Les serpents deviennent inoffensifs, et vous ne vous appelez plus Marc, mais Jeannette. La deuxième, la plus courante, date du XXe siècle. C'est l'ericksonienne. On entre dans l'inconscient de la personne hypnotisée en faisant appel à des images et des rêves. Vos sens changent, un bain chaud peut vous paraître complètement gelé. De plus en plus utilisée dans le milieu hospitalier, elle permet aussi de soigner la timidité, la confiance en soi, la douleur et la dépendance. Et enfin, tenez-vous bien, la troisième, c'est l'auto-hypnose. Ça se pratique tout seul et même parfois sans s'en rendre compte. Ça vous permet de vous déconnecter plusieurs fois par jour, en lisant ou en étant dans la lune. Une sacrée pause pour le cerveau. En revanche, face à l'hypnose, tout le monde ne réagit pas pareil. Plus on y est confronté, et plus c'est bénéfique et rapide. Un peu comme un sport. Plus vous vous entraînerez, mais il en vous saurez. Alors écoutez bien ma voix et laissez-vous tenter. Voilà, on comprend qu'il y a plusieurs formes d'hypnose, notamment l'auto-hypnose. Vous avez été spécialisé, vous d'ailleurs, dans l'auto-hypnose. Comment on s'auto-hypnose ? Ça c'est une question qu'on s'est posée en préparant l'émission. Eh bien, il y a plusieurs possibilités de se mettre en état hypnotique soi-même. Il y a des méthodes plutôt mécaniques, où là on regardait des pendules dans le reportage. Effectivement, focaliser visuellement son attention permet de rentrer en état d'hypnose. Les élèves, par exemple, en regardant le prof, sont focalisés et sont en état d'hypnose. C'est donc ça. Voilà, une partie de même est là, une partie est partie loin. Il y a une question qui est importante, je pense. Tout le monde peut s'auto-hypnotiser, tout le monde est sensible à l'hypnose. Moi j'en connais un qui est sensible à l'hypnose, c'est Charlie. Sylvain Brossé, quand il vient en coulisse, Charlie, il vous hypnotise finalement. C'est vrai, alors que moi, je pensais que c'était un peu de l'escroquerie, pour être franc avec vous. Et finalement, j'ai plongé dans cette hypnose de spectacle. Parce que Sylvain, quand il est venu, il m'a hypnotisé, c'était une hypnose de spectacle. Il y a une différence entre l'hypnose thérapeutique et l'hypnose de spectacle. Oui, tout à fait. En fait, en hypnose de spectacle, certaines personnes sont très réceptives. Et effectivement, peuvent s'endormir en 2-3 minutes, même si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et puis, d'autres personnes, il va falloir y travailler plus de temps. Et certaines autres personnes vont y mettre de la résistance. Et là, on ne sait pas encore expliquer, d'un point de vue scientifique, pourquoi certaines personnes en hypnose de spectacle vont vite être réceptives et pas d'autres. Par contre, en hypnose thérapeutique, dès l'instant où la personne souhaite un changement, eh bien là, rentrer en état hypnotique va être possible pour tout le monde. En fonction des différentes personnes, on va utiliser des techniques différentes. C'est du sur-mesure, c'est ce que vous disiez. Voilà, tout à fait. On a donc plusieurs moyens. Donc, ça peut être effectivement aussi la focalisation, comme on parlait à l'instant en hypnose thérapeutique. Mais ça peut être par l'imagination, par la visualisation. Mais en fonction des personnes, certaines vont être visuelles, on va utiliser ces techniques-là. D'autres, on leur dit de fermer les yeux, d'imaginer un paysage. Elles ne voient que du noir et on va passer dans d'autres techniques. Pour barrer les préjugés, quand on vient vous voir, par exemple, pour une séance d'hypnose, on ne plonge pas dans un sommeil profond. L'hypnose thérapeutique, ce n'est pas forcément ça ? Oui, ça va que l'image qu'on a, c'est qu'on doit tomber dans un sommeil. En fait, l'état hypnotique permet de rester aussi éveillé. Par exemple, en voiture, bien souvent, il arrive qu'on arrive à un endroit, on se dit « Ah, mais je ne me souviens plus trop du trajet, je ne sais plus trop… » « J'étais en pilotage automatique. » Et pour autant, vous ne dormiez pas, il y a une partie de vous-même qui était quand même réveillée, sinon on serait rentré dans le fossé, le trottoir. C'est ça l'idée, c'est ce qui se rapproche le plus de cet état de conscience modifiée, c'est ça un petit peu ? Tout à fait. En fait, on va chercher en hypnose thérapeutique à mettre le pilotage automatique en route et le mental, pour autant, il pourra rester réveillé pendant cette période. Quels sont les bienfaits de l'hypnose thérapeutique ? Qu'est-ce qu'on peut vaincre comme phobie par exemple ? Arrêter la cigarette, c'est quelque chose qui est demandé très souvent, ça c'est possible ? Oui, tout à fait. Pour bon nombre de personnes, et parfois même en une ou deux séances, on peut se débarrasser du tabac, même si ça fait des années qu'on y était accoutumé. Mais il faut le vouloir, ça c'est important. L'idée, c'est d'avoir la volonté. En fait, en hypnose thérapeutique, ce qui est important, ce n'est pas un problème de réceptivité, c'est est-ce qu'on veut quelqu'un qui dit « je prends rendez-vous pour mon fils ou pour son mari », on dit « non, non, c'est votre mari, s'il a envie, ou votre fils, s'il a envie, il prend le téléphone, il prend le rendez-vous ». Donc c'est la volonté, enfin l'envie plutôt que la volonté. La volonté, la résistance, tout ça, ça se gère avec l'hypnose. Mais il faut avoir l'envie en tout cas. Et donc effectivement, le tabac, l'addiction au sucre, on en parlait là, ça peut être... La peur de poids aussi ? Oui, tout à fait. Et le stress notamment, le sommeil, les phobies, l'utilisation. On va continuer à parler d'hypnose avec vous, Elisabeth Greffier. Tout à l'heure, on a vu des images d'une opération sous hypnose. On va parler de ça parce qu'évidemment, c'est assez impressionnant, spectaculaire, mais ça marche. Donc il faut qu'on communique bien évidemment là-dessus. Mais tout de suite, on va continuer avec notre dossier du jour à parler de l'hypnose avec Charlie et notre invité. Mais oui, on n'a pas tout dit sur l'hypnose. On a la chance d'avoir Elisabeth Greffier, hypnothérapeute, directrice de cette maison de l'hypnothérapie, c'est ça, régionale à Orléans. Oui, on a des questions. Mais oui, on a des questions. C'était une question en préparant l'émission de Nicolas qui pose une question sur l'hypnose. Regardez, on va parler juste après. Allez, c'est parti. Bonjour, je suis Nicolas Argelet, je suis de Blois, je vais bientôt être papa. Ma femme a fait de l'hypnose en préparation au cours de l'accouchement de grossesse. Je ne croyais pas du tout et j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. Et je me posais la question des limites de l'hypnose et de si l'hypnose pouvait aller jusqu'à remplacer la péridurale pendant un accouchement. Très bonne question. C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut accoucher ? On aimerait bien savoir si on peut accoucher sous l'hypnose. Eh bien, effectivement, avec l'hypnose pour les femmes enceintes, pour la préparation de l'accouchement, on agit à peu près à trois niveaux différents. À la fois sur... La première, c'est sur le stress, sur l'angoisse. L'angoisse que tout va bien se passer lors de l'accouchement, les complications possibles, éventuelles, etc. Donc, avant l'accouchement, il y a une préparation avec l'hypnose pour que la maman soit complètement autonome le jour de l'accouchement. Donc, qu'elle s'auto-hypnose le jour de l'accouchement. Voilà, tout à fait. Et ça, ça fonctionne ? Il y a des résultats concrets ? Vous avez eu des retours ? Alors, il y a toujours un dispositif. Alors, ça fonctionne, effectivement. Il y a beaucoup d'accouchements où la péridurale est fortement limitée, voire peut-être n'a pas lieu. En fait, ça va dépendre également aussi de l'anesthésiste qui accompagne. Mais, effectivement, si tout se passe bien, la personne peut très bien faire son accouchement complètement sous hypnose. Avec toujours l'anesthésie qui n'est pas très loin. Oui, voilà, tout à fait. On peut changer d'avis. En France, il y a toujours le dispositif de l'anesthésie qui est tout prêt. Et au cas où il y ait besoin de pouvoir passer à ce deuxième mode, mais qui permet des fois d'utiliser également une dose d'anesthésiant beaucoup plus faible. Tout dépend de ce qui se passe. Mais, effectivement, les personnes y ont de plus en plus recours. Et puis, également, par rapport à la douleur, pour gérer sa douleur pendant les contractions, pour faire corps avec cette douleur, pour accompagner tout le travail avant l'accouchement et pendant. Donc, la sensation de la douleur peut être complètement différente quand on utilise l'hypnose. Parce que l'hypnose permet de contrôler ses émotions. On a une autre question, rapidement, de René, qui lui va se faire opérer prochainement. Il a vu que dans certains hôpitaux, on pouvait être opéré sous hypnose. Alors, ça se fait au CHR de Tours. Je crois que la première opération a eu lieu en 2016 au CHR de Tours. Première opération cervicale sous hypnose. C'est une technique qui avait fait l'objet, évidemment, de tests. Il y a six personnes qui ont dû être endormies sous anesthésie générale au cours de l'intervention. Sinon, les autres, ça s'est plutôt bien passé. Vous les formez, ces praticiens ? Comment ça se passe ? Oui, dans notre centre, on peut former des infirmières, des anesthésistes. Certains viennent se former chez nous et puis l'hôpital a aussi ses propres dispositifs pour former les gens. Mais de plus en plus, le personnel médical est formé à l'hypnose de manière à accompagner les personnes. Donc, ça peut être pour les opérations. Des fois, ça peut être aussi pour les examens, la peur de rentrer dans l'appareil pour les IRM, par exemple. Mais pour revenir à l'anesthésie, bien souvent, il y a ce dispositif en parallèle. Les anesthésistes sont de plus en plus formés à l'hypnose. J'étais formée également par un médecin anesthésiste à l'hypnose à Paris. Et ils utilisent toujours ce petit dispositif en parallèle, mais dans des doses vraiment très, très limitées. Et dans des cas vraiment extrêmes ou d'allergie, où la personne doit vraiment rester consciente, dans des cas très rares mais extrêmes, l'hypnose est également très, très utile quand il n'y a pas d'autres possibilités pour le patient. Voilà une alternative vraiment intéressante, comme vous le disiez, quand on est allergique ou qu'on n'a pas envie justement d'être impacté par une anesthésie générale violente. Si on veut avoir plus d'informations, Charlie, comment on fait ? www.eco-legos.com pour retrouver toutes les informations et vous retrouver à Orléans notamment. Merci beaucoup Elisabeth Greffier. Merci à vous. A très bientôt.